En fait, ce que me passionne le plus, c'est effectivement toute cette interactivité que vous pouvez avoir. Surtout au niveau digital, je trouve que là, au-delà des dernières années, l'interactivité, que ce soit les réseaux sociaux ou les actions qui peuvent être menées, est devenue de plus en plus fort. Donc, ce n'est pas seulement envoyer un message, mais c'est vraiment voir un retour, voir la communauté, discuter de votre communication, de votre action que vous avez faite entre eux. Et ça, je trouve que c'est ça le plus fort pour moi et le plus intéressant. Ce qui révolte, je dirais de manière générale, c'est effectivement certaines pensées ou des gens qui sont seulement dans une tranchée. C'est-à-dire, je crois aujourd'hui, on vit avec une multitude de médias, une multitude de possibilités en fait d'entrer en contact avec les consommateurs. Et je crois que ça, c'est la chose des gens qui disent « non, nous, c'est seulement le prix, nous, c'est seulement lui ». Je crois que ça, c'est une chose qui nous révolte. Et les produits, je crois, une deuxième chose en fait qui est peut-être encore plus pertinente, c'est surtout les produits qui ne sont pas à consume, ça doit être simple, ça doit être facile d'utilisation et ça doit être compréhensible. Je pense qu'ils sont très philosophiques et très compliqués ou même à comprendre. Donc, ça, c'est le deuxième point où je pourrais dire « non, je ne suis pas plein ». Pour moi, très clairement, tout ce qui est digital, avec un mélange entre le site et effectivement les réseaux sociaux. Carrière, je dirais, je prends une récente alors, c'est effectivement le travail ensemble avec la brasserie de la famille où on a fait plein d'actions et effectivement où on a toujours recherché justement cette interactivité avec le consommateur et où on a eu la réponse favorable aussi des gens ou des consommateurs à l'extérieur qui auraient pu nous présents. Je crois que ça, c'est une des plus belles réussites de ces derniers temps. Carrière, je dirais, mon premier récente alors, c'est effectivement le travail ensemble avec la brasserie de la famille, où on a fait plein d'actions et effectivement où on a toujours recherché justement cette interactivité avec le consommateur et où on a eu la réponse favorable aussi des gens et des consommateurs à l'extérieur qui auraient pu nous présents. Je crois que ça, c'est une des plus belles réussites de ces derniers temps. Autant que je sache, au Luxembourg, ce n'est pas encore trop en discussion. Je dirais non, pas pour effectivement avoir une taxe sur le fait des communiqués. Par contre, je suis pour une réglementation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain code d'études qu'il y a par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, surtout par rapport à certains produits. Quelles sociétés ? Qui n'est pas déjà ? J'aurais dit Apple. Ils sont ici déjà présents avec iTunes, donc un peu présents, mais je dirais effectivement 10 ans à l'Apple. Si Apple pouvait venir ici et ouvrir un centre pour toute l'Europe, je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Je crois que Luxembourg a effectivement pas mal d'intérêt dans le sens où les gens qui travaillent ici sont utile, normalement. Et je crois que ça, combiné à une connaissance d'autres marchés qu'il y a uniquement Luxembourg. Et être très intéressant dans le secteur de niche. Tout ce qui est niche, il y a certains exemples effectivement dans le commerce, que ce soit digital ou même non. Je crois que Luxembourg peut avoir des attraits. Éventuellement, il y a des coupes comme Amazon, iTunes, Skype. Ils ne seraient pas ici. Donc je crois que ça, c'est un des grands points. Et je crois que ça, c'est une autre activité que Luxembourg peut avoir. Et ici, on voit également, on est sur le salon à City Spring. Il y a pas mal de nouvelles initiatives. Il y a pas mal de start-up. Des gens qui sont basés ici, qui veulent faire à partir d'ici. Et effectivement, le Luxembourg, je crois, est un point géographique très, très intéressant si on veut avoir une expansion, effectivement, au niveau européen. La fête nationale, je dirais qu'il sera bientôt le 23. Donc je dirais que c'est quand même un des points assez marquants de l'année parce que c'est toujours chouette. Tout le monde fait la fête à droite et à gauche. Il y a beaucoup d'activités qui se trouvent. Il me laisse pour le moment indifférent parce que j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas encore l'understand nécessaire de tout ce qui est branding. C'est en train de venir. On voit effectivement de plus en plus. Effectivement aussi du côté agent, c'est déjà présent plus longtemps. Et surtout si du côté des marchands, on commence à réaliser que le branding est très important. Et donc doucement, il y a aussi de plus en plus d'experts qui viennent sur le marché pour justement parler de ça. Je crois que ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, souvent, les experts, les sports en brand, viennent de l'étranger au jour d'aujourd'hui. Mais je suis quand même conscient ou je suis convaincu qu'au fil du temps, les Luxemangeois aussi auront une bonne connaissance dans la matière. C'est quelque chose d'historique, je dirais. Mais ça reste quand même sur l'actualité pour les Luxembourgeois. Mais je pense que justement, il faut garder les valeurs qu'a fait la force du Luxembourg dans le passé, mais s'ouvrir à l'extérieur. Parce que le Luxembourg, aujourd'hui, sont tous les gens qui habitent et sont tous les gens qui viennent travailler ici tous les jours. Le Luxembourg est en train de changer, le visuel est en train de changer et je crois que ça, c'est une grande force pour demain. Il faut être innovatif, il faut avoir envie, il faut être passionné. Et surtout, s'intéresser dans le monde et dans lequel on travaille. Tout le reste ? En disant comme ça, les gens qui vont au boulot pour aller au boulot, les gens qui ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. Je crois que dans le milieu des startups ou dans le milieu des entreprises mancrées, je dirais que tous les gens qui font ça, font ça par passion. Dans le sens où, voilà, même en distance avec des grands frères. Si le matin, vous vous levez pour simplement aller travailler et que c'est la tâche un plus lourde, disons comme pour le faire, vous n'êtes pas dans des... Ne faites pas des startups parce que le chemin pour y arriver et pour avoir aussi un succès est quand même assez, disons comme ça, avec beaucoup d'embûches. Donc, il faut vraiment le voir et vouloir avancer. Donc, je dirais que ça, c'est le principal. Et on essaie de s'entourer aussi des gens qui ont cette envie. Et qui ont aussi envie d'aller vers l'avant et ne pas rester bloqué à des trucs. La personne ? Je dirais de manière générale, mes parents. Parce que c'est eux qui m'ont ouvert justement l'envie d'être, de faire ma propre entreprise. Je dirais que c'est eux qui ont eu la plus grande influence sur ce que je suis aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui. Voilà, autrement, je dirais que ce serait difficile à dire. Il y a plusieurs personnes qui ont influencé, mais pas vraiment aussi fort pour mes parents qui finalement vont montrer le chemin à comment faire et ne pas faire d'autres directions. Bonne question. Je voulais toujours travailler en communication. Et donc, pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix. Et parce que, bon, j'ai vu l'économie, j'ai vu d'autres choses. Qu'est-ce que j'aurais été ? Je dirais aujourd'hui, voilà, j'aurais bien aimé être créateur d'idées. C'est-à-dire lancer des nouveaux concepts, pas seulement dans un secteur, mais un peu dans tous les secteurs. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé. Non. Non, je ne pense pas. Euh... Oui, allez, à coupé. Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, non. Oui. Je ne pense pas, non. 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 Sous-titrage ST' 501